Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un thème qui est assez important parce que comme certains d'entre vous ont pu le voir, on va avoir des nouveaux bonus de terrain pour les guerres d'alliance. Donc c'est des bonus nouveaux et les anciens seront toujours là mais la plupart des anciens bonus sont là et on aura une rotation plus diversifiée. Donc là dans les trois nouveaux bonus qu'il y aura de terrain pour les guerres d'alliance, il y aura Cloverfield. Donc en fait ça, ça va ajouter pas mal d'aléatoires parce que tous les héros, que ce soit les attaquants ou les défenseurs, pourront déclencher la CS deux fois. Donc admettons que vous déclenchez votre Diaoshan, elle va pouvoir avoir une probabilité, on ne sait pas de combien, ce n'est pas dit clairement, mais de déclencher deux fois. Donc deux CS pour le coup de une. On a aussi, donc ça, ça va faire plaisir à pas mal de joueurs, les batailles sanglantes qui vont se transposer sur les guerres d'alliance. Donc là, tous les soins et résurrections ne marcheront plus. Et on aura un troisième bonus qui est la Terreur Ancienne. Donc là, ça va mettre un... Ce n'est pas un bonus, ça va être un malus pour tout le monde. Il y aura de la folie pour tous les héros. Je crois que c'est 20 points de folie. On va aller vérifier ça sur le forum. Et je vais aussi, même si je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, je vais aussi préconiser certains héros pour moi dire quels sont les héros clés pour certains bonus de terrain qu'il va y avoir. Donc là, sur le forum, tout est public. Il y aura le tiebreaker présent dans les GDA. Avant, c'était présent qu'en tournoi. Donc après 25 tours, il y aura un bonus de dommage de 10% par tour. Donc il y aura moins de chances de perdre parce qu'aucune équipe n'a pu tuer l'autre. Je pense notamment à des GDA de Ruée où il y avait à l'époque Mernor-Kalo. Ça pouvait faire de très très longs duels. Ou alors, si on a beaucoup de soins en face, l'attaque GDA peut s'éterniser. Là, il y aura moins ce risque-là avec le bonus de dégâts. Donc comme je vous l'ai dit, la bataille sanglante. Donc le soin, la résurrection n'aura plus d'effet. Ensuite, il y aura le Cloverfield. Donc tous les héros ont la possibilité d'être chanceux. Et de lancer la compétence spéciale deux fois d'affilée quand c'est activé. Et ensuite, la Terreur ancienne, c'est 20 points de folie sur tous les héros. Donc qu'est-ce que fait la folie ? Pour rappel, la CS, si vous la lancez, elle peut se retourner contre vous. Voilà. On peut baisser le niveau de folie en faisant du heal avec une compétence spéciale. On peut baisser la folie. Mais ça reste difficile de s'enlever quand même tous ces points de folie. Et ce bonus, enfin ce bonus ou malus, on peut dire, est activé tous les 5 tours. Donc les 20 points de folie sont activés sur les deux équipes, défense et attaque. Tous les 5 tours. Un heal réduit la folie de 10 points. Et si la folie est activée quand il y a un lancement de compétence spéciale, la folie est ramenée à zéro. Je pense que la mécanique est déjà connue par la plupart d'entre nous. Si vous avez déjà utilisé ou affronté des héros secrets, du coup, vous connaissez cet effet-là. Donc là, ça veut dire qu'il y aura pas mal de choses qui vont changer. Pour la possibilité d'activer deux fois la CS, ça va être un enfer supplémentaire. Parce qu'admettons que vous ayez Diaoshan costume en tank, au lieu d'invoquer 1 million pour les 3 copains, elle va invoquer 6 millions. Donc vous allez avoir 6 millions en une seule CS, ça va être un enfer. Donc là, je pense que fondamentalement, le bonus x2 va pas tellement changer les compositions en défense. Pour moi, Diaoshan costume sera toujours très intéressante. Bernadette, on voit qu'elle est toujours très intéressante aussi en tank maintenant, même hors ruée. Elle est quand même assez redoutable. Je l'ai testé hors ruée, elle a plutôt bien tenu. Par contre, elle, la CS x2, oui, ça va faire encore plus mal en termes de dégâts. Et si jamais il y a des héros que vous avez qui ont une petite possibilité de résister à la peinture maudite, au malus, peut-être qu'ils vont pas du tout résister parce que si elle déclenche deux fois, toute votre équipe sera transformée en tableau. Et ça va être l'enfer. Donc en fait, sur le bonus Clover, pour moi, les tanks les plus forts vont rester les plus forts. Mais ce qui ajoute encore plus de danger, ce sont les héros qui vont taper plusieurs fois. Parce qu'admettons, prenons Senus. Je suis en train de le monter. Je l'ai monté sur mon autre compte. Imaginez s'il déclenche. Il peut déclencher jusqu'à quatre fois déjà initialement. Là, ça veut dire qu'il a le potentiel avec le Clover de taper huit fois une team. Donc taper huit fois, je peux vous dire qu'il reste plus rien. Ou si ce n'est pas grand-chose, que ce soit en attaque ou en défense, c'est taper huit fois. C'est juste vraiment insoutenable pour résister. Et même s'il tape à huit fois, mais s'il tape cinq, six, sept fois, il va faire vraiment des dommages incroyables. Donc Senus, je pense, va être très intéressant en défense et en attaque. Et il va y avoir d'autres héros dévastateurs qui envoient beaucoup de dégâts. Je pense à Gelstat, là, retrouve aussi tout ça en sens parce qu'admettons, il déclenche deux fois sur la deuxième CS. Il va envoyer dix cubes de 350% de dommages. Donc en fait, ces héros-là vont être vraiment très, très difficiles à contrer s'ils déclenchent deux fois. Pour les GDA, du coup, avec le x2, Limonwood aussi va être très dangereux. Tous les héros vont être beaucoup plus dangereux, mais on va dire que ça favorise encore plus les héros multi-cibles. Mais les héros qui sont snipers sont quand même intéressants parce qu'admettons que vous ayez un gros sniper comme Jun. Admettons Jun, peut-être Jun Toon, peut-être qu'il pourra lancer deux fois et il va neutraliser deux cibles ennemies. Après, il neutralisera que deux cibles ennemies quand on aura des héros qui pourront raser toute la team adverse parce qu'ils font tellement mal en termes de dégâts sur tout le monde qu'on ne pourra plus pas s'en remettre en termes de dégâts. Donc les héros qui vont taper 5 en face sont très intéressants. Lui, je n'ai pas eu le temps de le monter, mais lui va être très bien aussi parce que du coup, s'il déclenche deux fois, il pourra bénéficier complètement de ses bonus. Les héros qui ont deux charges vont être très intéressants. Enfin, deux charges comme on a vu ou une compétence qui est conditionnelle s'il y a déjà des effets. Ça va être très, très fort. Les soigneurs, ça va pouvoir complètement tuer le raid aussi parce qu'admettons qu'on a une Hathor qui se déclenche deux fois. Ça va faire un overheal de 1000 points, donc ça va être très, très pénible aussi. Et ça va doubler le gain de mana aussi donné. Donc, ça va être très, très compliqué. On va avoir des batailles beaucoup plus dures et avec plus d'aléatoires. Ensuite, si je raisonne sur le deuxième bonus qui est la partie bataille sanglante, là, du coup, ça affecte les tanks principaux parce qu'on aura une efficacité bien moins grande de Djaoshan, d'Hathor, de Nautica. Du coup, moi, sur ce type de GDALA, en bataille sanglante, je conseille de mettre Bernadette, par exemple. Ah bah, très, très bien. Ou des héros qui vont faire des dégâts tout de suite et ça va pas pardonner. Je pense à Pop It, par exemple, qui peut, si votre alliance joue en tank bleu, pourquoi pas, ça peut faire un tank. En plus, Pop It, l'avantage, c'est qu'il peut mettre la soft skin. Donc, non seulement, il va être très, très fort offensivement, mais il va aussi apporter de la protection et du support parce qu'il va mettre la soft skin sur 3. Soft skin qui devait être activé. Il va aussi valoir jouer sur les méga minions. Pourquoi on ne mettrait pas les minions normaux ? C'est que les minions normaux, il y a trop de contres. Mais si on met les méga minions comme Armand Moncharmin en tank, ça peut être très, très intéressant aussi parce que, du coup, ça fait de l'extra-vie autorisée, mais via un méga-sbire, en fait. Donc là, je pense que les défenses à privilégier, ça sera les méga-sbires. Donc moi, je mettrais sûrement Armand Moncharmin, je mettrais sûrement Shimmer Scale. Je pense que ça sera des très bons héros sur cette GDA Bataille Sanglante. Si vous avez d'autres gobelins, évidemment, c'est très, très bien. D'autres héros de famille de la garnison ou gobelins qui ont un méga-sbire, je pense que ça peut très bien faire l'affaire. Et du coup, en attaque, comment on peut résister ? En utilisant ces mêmes héros-là ou en utilisant des provoqués. Donc les provoqués qui permettront quand même de protéger une partie de son équipe. Voilà. Et pour ce qui est du dernier bonus qui est la folie, je pense que ça renforce encore les héros qui font la folie. Moi, là, Hunter était disponible et je l'avais déjà eu précédemment. Bon, lui, Hunter, il met déjà 100 de folie de toute façon. Mais si je mets des héros qui ne donnent que 30, 40, 50 de folie comme Atwood, Zavinia, etc. Là, ça va encore accentuer la folie. Donc si un adversaire, il n'avait que 50 points de folie et qu'il avait quand même une chance sur deux de s'en sortir, avec le malus terrain de 20 points, il va passer de 50 à 70 points. Et du coup, vous êtes sûr d'avoir une cesse à votre avantage. Donc là, il faudra être très, très vigilant. Et moi, je conseillerais du coup, en attaque, de mettre deux soigneurs dans deux couleurs différentes pour essayer de diminuer les points de folie. Et idéalement, des soigneurs rapides ou très rapides. Donc je pense à la ninja. Je pense à Mio In In. Je pense à des héros comme Hathor, évidemment. Voilà, des soigneurs rapides ou très rapides. Tang Sang Zhang, je ne l'ai pas monté sur ce compte. Mais ce type de héros. Voilà pour mon analyse de ces nouvelles guerres d'alliances. Et Rosalind, je ferai peut-être une analyse plus tard. Là, je dois terminer la vidéo. Je vous dis à bientôt, les amis. Et je vous souhaite une très, très belle journée. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501